Déjà, vous, quel est votre rapport au trading ? C'est-à-dire, c'est plutôt une passion ? Quelque chose que vous faites pour avoir un complément de revenu ? Dites-moi comment vous envisagez les choses un petit peu ? Au début, oui, c'était plus pour un complément de revenu, mais après, bon, c'est devenu, on va dire, une passion, entre guillemets. Et puis maintenant, oui, j'essaie d'en vivre, on va dire, en compte propre. D'accord, donc l'objectif à terme, c'est de vous lancer, en fait, vraiment, je dirais, 100% dans le trading, à temps complet, en quelque sorte. Oui, voilà, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui vous a donné au départ l'envie, justement, de commencer à faire vos propres investissements ? Au début, c'était surtout les actions, j'ai commencé sur les actions. Après, il n'y a rien de particulier, j'ai vu des vidéos sur internet, etc., etc., donc je me suis dit, je vais voir un peu comment ça se passe avec les applications mobiles. Et puis, en fait, j'ai accroché directement et puis j'ai continué dans ce sens. D'accord, donc c'était au départ par curiosité et puis finalement, de fil en aiguille, vous vous êtes dit que ça pouvait être intéressant. Voilà, c'est ça, oui. D'accord, parfait. Quels sont les marchés qui vous intéressent plus particulièrement ? En fait, moi, c'est surtout les indices. Avant, c'était les actions, mais je suis passé sur les indices. Et en ce moment, je ne fais que du Nasdaq, en fait. Je ne fais que du Nasdaq. D'accord. Et pour quelles raisons vous ne faites que du Nasdaq ? Parce que c'est un indice qui me parle le plus. C'est un indice dynamique qui a beaucoup de volume, donc c'est intéressant à trader, quoi. D'accord, parce qu'il y a utilité, plus de réactions. Oui, c'est un marché dynamique, on va dire. Et c'est un marché qui me plaît quand ça bouge beaucoup, on va dire. Je comprends. Et qu'est-ce qui vous a fait basculer des actions vers les indices, de façon plus générale ? C'était les variations qui sont moins importantes, entre guillemets, chaque jour. Et je trouve ça plus sécuritaire que les actions. Pour moi, il n'y a pas de grosses variations dans la journée, mais il y a beaucoup de petites variations qui amènent à une variation finale. D'accord. Donc, en fait, finalement, plus d'opportunités tout au long de la journée qu'un seul gros mouvement assez violent que vous aviez pu constater sur les actions. Voilà, c'est ça. Les actions, c'est plus en début de journée, ça bouge beaucoup. Et puis après, ça se calme, on va dire. Des fois, ça peut aller très haut, mais c'est des gros mouvements qui font un peu peur, entre guillemets, de rentrer sur un plus haut ou quelque chose comme ça. Je comprends tout à fait. Et alors, au niveau du concours, justement, quelle stratégie vous avez mis en place pour arriver à cette belle performance ? Comment vous y êtes pris ? En fait, j'ai continué ma stratégie que je fais sur le NASDAQ. Donc, c'est plus du scalping. Donc, j'ai passé un nombre d'ordres. J'ai passé entre guillemets 370 ordres durant le concours. Oui, effectivement. Voilà, sur des mouvements, on va dire, comme le range sur le concours. Eh bien, j'ai privilégié de prendre les mouvements de bas de range et l'accompagner jusqu'en haut du range en scalping. D'accord. Donc, vous avez vraiment suivi le canal avec des positions à la hausse comme à la baisse ? Voilà, mais plus à la hausse qu'à la baisse. Comme le marché est relativement haussier sur les tendances long terme, j'ai privilégié des achats plutôt que des ventes. D'accord. Entendu. Eh bien, écoutez, bravo. En tout cas, c'est vrai que vous avez été extrêmement actif, vraiment, du coup, sur le NASDAQ. Et vous avez vraiment tradé que sur le NASDAQ ou c'était majoritairement le NASDAQ ? Vous avez vu vraiment que ça ? Oui, c'était que le NASDAQ. D'accord. Que du NASDAQ. Oui, je fais que du NASDAQ depuis à peu près un an. Oui, vous êtes vraiment spécialisé là-dessus, en fait. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas essayé de faire vraiment d'autres indices. J'ai essayé au début de faire d'autres indices, mais le NASDAQ, il me convient très bien en termes d'euros par point sur futur, etc. C'est quelque chose qui me convient. Et puis, vous avez pris vos habitudes, donc vous devez bien anticiper les variations à force d'observation aussi. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Oui, vous êtes à l'aise. Et par rapport au calendrier économique, ce genre de choses, là aussi, vous êtes habitué au grand rendez-vous à surveiller. Oui, c'est ça. Bon, c'est surtout la Fed et le chômage américain qui fait surtout bouger les marchés. Mais après, oui, j'évite de trader quand il y a des annonces économiques, on va dire, importantes. J'ai toujours mon petit calendrier que je fais chaque début de semaine pour voir un peu les heures dans lesquelles je vais pouvoir trader. D'accord. Et voir un peu les périodes où, au contraire, il faudrait éviter d'aller sur le marché. Voilà, c'est ça. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, pour conclure, ce que je voudrais vous demander, c'est de façon générale, de par votre expérience, parce que vous commencez quand même à avoir une expérience assez conséquente et vous avez appris de vous-même, finalement, au fur et à mesure de ces années de trading, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux traders ? Et je dirais plutôt ce qui est lié à la psychologie, la petite observation que vous aviez faite et vous vous êtes dit, si j'avais su ça plus tôt, ça m'aurait peut-être aidé, en quelque sorte. On va dire, c'est plus créer sa propre stratégie en fonction de notre psychologie. On va dire, vraiment, observer, on va dire, les autres stratégies ou les autres traders, juste pour voir leur méthodologie et essayer de créer la nôtre en fonction de comment ils ont organisé la leur. Oui, donc plutôt que d'aller s'inspirer d'idées de trading d'autres traders, c'est vraiment essayer de voir comment certaines personnes ont construit leur stratégie et en fonction soit de sa résistance au stress et peut-être des heures pendant lesquelles on est les plus disponibles, mettre en place à ce moment-là son propre système. Voilà, c'est ça, oui. Et ne pas suivre, on va dire, une stratégie déjà préconstruite, mais vraiment essayer de développer sa stratégie en fonction de tout ce qu'on a comme capital, money management, psychologie. Si on est à l'aise ou pas sur les marchés, et essayer vraiment de trouver le marché qui nous correspond. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, effectivement, parce que comme chaque investisseur est unique, c'est vrai que d'avoir une stratégie qui a été pensée peut-être pour un autre portefeuille, pour un autre budget ou d'autres marchés, ça ne fonctionne pas forcément. C'est ça. Et vraiment, moi, j'ai vraiment essayé de voir comment ils ont créé leur méthode et comment ils la mettent en œuvre pour faire la même chose, mais avec ma méthode, pour me développer, développer ma méthode. J'ai eu l'occasion de discuter avec Régis D, qui arrive deuxième sur le podium de notre concours de trading spécial Barrière. Il m'expliquait qu'il a commencé le trading en se rendant sur des forums, surtout pour se former à l'analyse technique. Et puis, au fur et à mesure, il est justement monté en compétences. Et il avance bien maintenant, selon lui, continue toujours à acquérir de nombreuses connaissances. Il n'a pas l'ambition de devenir trader professionnel. Il le fait vraiment pour le côté ludique. Il est passionné par les sujets politiques, les sujets de société, économiques, et trouve que c'est extrêmement enrichissant, notamment sur le forum sur lequel il est actuellement. Il y a majoritairement des personnes qui habitent en Angleterre et aux États-Unis. Et donc, il leur donnait sa vision de la politique française pendant les élections. Et ça permet justement d'acquérir de nouvelles connaissances, de partager et de débattre. C'est extrêmement formateur. En ce qui concerne les marchés qui l'intéressent, il regarde principalement le Forex, les indices. Il évite les actions, puisque après avoir investi un petit peu dessus, il trouve qu'il y a trop de volatilité. Et l'avantage pour lui, notamment sur les indices, c'est qu'il y a des niveaux psychologiques qui sont clairement identifiés et qui reviennent régulièrement sur le marché. Donc, pour lui, c'est plus simple d'analyser ces niveaux, surtout qu'il a une grande connaissance de l'économie, du contexte. Et donc, à la fois sur les indices et le Forex, c'est adapté justement à ses connaissances. Il utilise aussi le calendrier économique, qui est très intéressant, puisqu'il va lui permettre d'anticiper la façon dont il peut planifier sa journée, d'anticiper les discours, par exemple, de Banque Centrale. Et puis, d'ailleurs, au niveau des discours de Banque Centrale, c'est quelque chose qui le passionne, parce qu'il va vraiment analyser toute la sémantique des discours pour voir la façon dont ça va être interprété par les investisseurs. Vraiment, saisir complètement toute la dimension psychologique de ces événements. Il apprécie vraiment l'analyse des données macroéconomiques et apprécie cette rythmique de rendez-vous mensuel avec les discours de Banque Centrale, la publication des chiffres. Pour lui, c'est un petit peu, finalement, comme un feuilleton. Alors, en ce qui concerne sa stratégie précise pour le concours, il a regardé principalement des choses très simples. Il faut savoir que Régis D a vraiment une analyse technique très basique et qui est justement très forte psychologiquement, parce qu'il va vraiment s'intéresser aux niveaux clés qui sont des, je dirais, vraiment des déterminants très importants pour les investisseurs. Donc, il va s'intéresser aux cassures, aux retracements, aux supports et aux résistances. Vraiment, l'objectif, c'est l'identification des niveaux psychologiques qui sont marqués par le prix. Sur les indices sur le Forex pendant le concours, il faut savoir que c'était une période assez particulière puisqu'il y avait une période de clôture trimestrielle, donc il y avait pas mal de volatilité. Les opérations qu'il a faites ont été principalement sur le S&P 500, de grosses opérations vraiment sur le S&P 500, et puis un petit peu de scalping sur le Forex, sur les paires Euro-Dollar et GBP-USD. Sur le S&P 500, de façon plus précise, il y a eu un plus haut historique mensuel qui avait été atteint, mais qui n'avait pas encore été atteint trimestriellement. Et donc, c'est en attendant le franchissement de ce seuil que la majorité des opérations ont été faites. Je vous remercie encore tous d'avoir participé à ce concours de trading, et puis on se retrouve pour la prochaine compétition, et cette fois-ci, ce sera sur les turbos, donc n'hésitez pas à vous entraîner en attendant le lancement. Sous-titrage Société Radio-Canada